Le comité national exécutif de l'ANC refuse de commenter les rumeurs d'un plan d'appel à la démission du président Jacob Zuma. Et que s'il refuse, il sera forcé à démissionner par les six plus hauts dirigeants du parti. La présidente Zuma a été entachée d'allégations de corruption, ce qu'il nie. En décembre 2017, Jacob Zuma a démissionné en tant que président de l'ANC. Cyril Ramaphosa lui a succédé, faisant de lui le candidat idéal pour remplacer Zuma à son poste. Je pense que c'est une question de temps avant que le président Zuma ne soit rappelé. Le pouvoir a changé depuis la conférence de l'ANC. Et ce qui se passe actuellement, c'est que le président de l'ANC, et non le président de l'État, possède la réalité du pouvoir. Je pense que le mouvement est en faveur de Ramaphosa, qui peut dicter la direction politique de l'ANC. Il doit être capable de lire la situation d'une façon ou d'une autre, et de comprendre qu'il est temps de démissionner, car il serait intenable pour lui de continuer comme président du pays, alors qu'il n'est pas président de l'ANC. Il pourrait profiter de son dernier discours sur l'état de la nation pour dire au revoir pacifiquement. Ramaphosa dit que la question Zuma doit être traitée de manière délicate. Il dit aussi que Jacob Zuma ne doit pas être humilié. Il dit aussi que Jacob Zuma ne doit pas être humilié.